Emmanuel Macron recevra la semaine prochaine, dans le cadre du « les chefs des groupes et de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen », a indiqué vendredi l'Elysée Ces entretiens sont organisés dans la continuité des rencontres effectuées par « à l'échelle nationale » avec les élus et les citoyens, a précisé l'Elysée, sans indiquer de date exacte pour ces rendez-vous La dernière fois qu'eux avaient organisé de telles rencontres remonte au 20 novembre 2017, lorsqu'il avait consulté les principaux responsables politiques sur le retour à un mode de scrutin national pour les élections européennes Emmanuel Macron pourra ainsi consulter les partis de la majorité et de l'opposition sur des questions comme le fonctionnement de la démocratie représentative ou le recours au référendum, revendications récurrentes dans le lancé pour répondre à la crise des Gilets jaunes Les cinquièmes et sixièmes débats publics dans une interview jeudi, il s'est dit ouvert à la possibilité d'organiser des référendums, sans exclure la possibilité de les organiser en même temps que les élections européennes de mai prochain Il a aussi déclaré qu'il accepterait d'aller plus loin dans l'instauration d'une dose de proportionnelle aux législatives que les 15% qu'il prévoyait jusqu'ici Ces rencontres illustrent la volonté affichée par l'exécutif de redonner davantage de place aux corps intermédiaires Edouard Philippe recevra ainsi syndicats et patronats mercredi pour évoquer leur place dans le Lire aussi, le n'est pas un débat, la semaine prochaine Emmanuel Macron tiendra en outre ses cinquième et sixième débats publics avec des élus et des citoyens, d'abord lundi à Évry-Courcouronne, en banlieue parisienne pour rencontrer élus et associations franciliens, puis jeudi pour rencontrer des jeunes en Saône-et-Loire Sous-titrage Société Radio-Canada